la concordance ou les hypothèses les hypothèses si plus présent plus futur et si plus imparfait plus conditionnel oui donc je vais vous laisser partir une autre fois en équipe vous allez créer maintenant vous allez créer 6 phrases oui en hypothèse il n'y aura que 2 équipes bah non 4 phrases attendez parce que vous ne savez pas beaucoup 2, 3 ok, on va faire 3 équipes oui, un d'entre vous sera tout seul oui, et quand une autre personne arrive je vous envoie un vrai votre autre membre de l'équipe oui levez la main la personne qui décide et qui pense et dit moi je veux commencer l'activité toute seule personne Alexa très bien ok, vous allez créer 4 phrases oui, bon 5 phrases en hypothèse 5 hypothèses oui vous avez 10 minutes et après j'entre avec chacun de vous pour reviser oui très bien très bien c'est Sous-titrage ST' 501 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 donc nous allons faire rapidement, non nous tardons si vous voulez passer à l'équipe numéro 2 et ensuite je reviens avec vous allez, 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 allez allez, 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 allez non, non, bon Arnaud, non, ok je vous donne du temps, je vous donne du temps quand Andrea et Cecilia soient prêts vous pouvez toucher l'écran, d'accord Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Donc je vous donne le reste 5 minutes pour répondre l'exercice et après on le corrige Oui Très bien Merci 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 Ik Merci 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 Et la trouvé 6 non serait un nom si fuera un else en vez de il o sea ma chère o sea que sea como A-I-N-T oui, très bien très bien ça va, c'est bien oui, il l'envoie l'imparfait parce qu'il y a le si, marché un conditionnel un conditionnel merci Alexa, je ne l'ai pas je ne l'ai pas vue ça va, tout le monde, le reste, c'est bien passé oui ok, équipe numéro 2 allez, merci Alexa et Astrid, vous partagez votre exercice très bien je vais dans 5 minutes pour le compléter playing amy vu eeee puis l'où disrespectful ificación juste l'an Wh , Sous-titrage ST' 501 ... On corrige. ... Le monde est d'accord ? Oui ? Non ? C'est bien passé ? C'est mal passé ? La 4 ? La 4 ? Si je fais du sport 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 ? ... Vous pouvez zoomer un petit peu plus. ... 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 bien passé? Très bien. Ok, vous pouvez arrêter de partager votre écran. Très bien, on va passer à notre thème de révision que vous m'avez, bon, qu'on va, on va réviser, que ce sont les adverbes en mots, M-O-N-T. C'est un exercice si simple à former, oui. Je vais vous partager un lien et vous allez le compléter en équipe. Et à la fin, vous pouvez cliquer en vérifier les réponses et vous allez regarder vos propres réponses. D'accord? Ok, je vais vous donner 15 minutes pour compléter cet exercice-là parce qu'il y en a un temps, oui? Vous voulez le faire individuel ou vous voulez le faire en équipe? Un couple de deux personnes. Arnaldo? Un couple. Moi, jaja. On s'envoie un couple. Oui? Si es en pareja, si entonces ya no me agreguen, porque, pues, no creo que alcance. Lo puedes empezar a hacer cela si quieres. Lo que hagas. Y después puedes verificar las respuestas que hiciste, si no lo terminaste todo, y te marca cuáles están bien y cuáles no. Ok. Ok, le reste... Ok, bien. Allez-y, je vous donne... Ok. 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 Mathieu, Oui. Sous-titrage ST' 501 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 si vas con el maestro te regresas de Rézanie Mou es muy contextual si, si, si gracias como indicaciones como instrucciones, como consejos o sea, puede ser tanto como retroalimentación o así ya, gracias Arnoldo Zaval, se bien pasé de question no, Cecilia, ¿sabas? no, todo bien Hernández, ¿no te vas muy contenta? ah, no, tenía duda también de lo que mencionó Alexa del nombre y de bien ok, donc on a un autre exercice a faire mais, on va faire bon, on va changer de sujet oui, on va passer les avers je vais vous montrer un document ici je vais vous montrer les réponses correctes oui et ce que vous allez faire ce sera justifier pourquoi la réponse correcte c'est la réponse correcte oui ça c'est le plus difficile je pense ah vemos aquí que dice celui ci, celui là a mí me interesa que me expliques por qué dice celui y por qué no dice celle y por qué no dice set oui el si y el a lo dejamos fuera el si y el a es solamente para este de aquí y el a es para aquel oui más que gramática lo utilizamos más al oral o al escrito para producción para gramática oui en el examen no va a venir o sea si viene la pero no viene como parte de la respuesta viene ya escrito y tú tienes que poner si es si es lui si es el si es ce oui es que vous pouvez regarder mon écran tenemos mucha actividad para hacer le a de hoy ok je vous laisse partir en equipo o individuel ah j'ai changé excusez-moi je ne sais pas pourquoi se met comme ça attendez mais de toute façon même si ce sont les réponses ce n'est pas l'exercice moi ok oh là là j'ai perdu c'est ça oui on les fait de façon individuelle et après on les compare oui cada qui m'ex comment solo es decir porque es el se se le y así ah en este primero en la segunda no ok d'accord Sous-titrage ST' 501 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 6 C'est parce que les copies sont masculins et pluriels Et c'est car c'est... Comment peux-tu dire que c'est là-de-à-là? C'est là C'est là Ok C'est là Car les copies sont là Est-à-là Sont là Sont là, ok Est-à-là, être Ça va, on peut faire un exercice plus compliqué? Oui Très bien Donc, je vais vous montrer un exercice Et de cette partie-là, on va faire l'exercice On va faire jusqu'à le numéro 6 une autre fois Oui Vous pouvez regarder Ok On va compléter avec celui, ce, celle, celle ou ce Oui? De numéro 1 jusqu'au numéro 6 seulement Le numéro 7 on ne fait pas Ça va? Ça va? Ça va, anti-biduel Madame Este, es... Tengo una duda Uy El C Para... O sea, cuando se utiliza Eh... Es por expresiones Te vas a dar cuenta Mira, hazlo Y si no, me dices Ok Sí, pero inténtalo primero Y si no, me dices Ok Te va a salir... Te va a salir natural Porque ya lo has visto mucho Si no, me dices Ok ¿Cómo? C'est la serie Puedes, no es necesario Pero puedes Ok Ok O... Asi... Si te va a salir A... O... C'est... C'est... Si... O... Vous... C'est... Y... Que... Tu... Deux... C'est... Sous-titrage ST' 501 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 Excusez-moi, c'est l'anniversaire de ma grande-mère et toute la famille est là. Et j'ai oublié de monter à ma chambre parce que je n'aime pas travailler dans ma chambre parce que sinon, je vais dormir. Celle qui était assise dans l'école de la classe parlait et racontait sans écouter les professeurs. Racontait, racanait, ce comme chismosier. C'est un synonyme de cancané. Dix, ces fleurs sont magnifiques. Celle. Celle. Ça va ? Ça va ? Ok. Ça va agréer seulement quelque chose. Que signifie cela ? Lo vieron en segundo, normalmente. No. No me digan eso. Está bien fácil. Cela es lo mismo, es justamente lo mismo que ça. Es lo mismo. Es un poquito más formal. ¿Veis ? Cela es ça. ¿Veis ? Ça va ? ¿Verdad ? Yo tengo una duda con el de las flores, creo. Ajá. Este... Es... ¿Por qué es el ? Es con plural. ¿Lo puse con ese ? No, no, no. O sea, pero... No sé, porque es femenino. Pensé que las flores no eran femeninas. ¿Pero fleur ? ¿Dices la fleur ? ¿O dices le fleur ? Es que mi mente solo quedaba la fleur y no pensé la fleur. C'est ça. C'est la fleur. Une fleur. Ça va ? On peut avancer ? Oui. Ok. L'exercice suivante, c'est super facile. Super, super facile. Je vais vous envocher un lien. Vous allez le faire de façon individuelle. C'est un audio. Et dans cet audio, vous allez me dire si on parle de l'obligation. Pardon. Si on parle de la probabilité, si c'est probable, si c'est certain ou si c'est incertain. On va parler de la probabilité, de la certitude et de l'incertitude. C'est facile. Oui, mais je dois arrêter de partager l'écran parce que sinon, je n'aurai pas… Très bien. C'est un exercice de compréhension orale. C'est facile. Bon, je pense que c'est facile. Vous allez le compléter et vous allez me dire à la fin si ça a été bien passé ou si c'est mal passé. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Il est sûr et certain d'avoir laissé son portefeuille sur la table. Il est sûr et certain d'avoir laissé son portefeuille sur la table. Tu dis qu'il va venir ? Ce n'est pas évident. Comme des millions de Français, vous avez probablement vu ce film. Cette nouvelle année sera bonne. Nous en sommes sûrs. Tu peux parler, même si tu n'es pas absolument sûr de ta réponse. Je sais très bien que ses clés sont sur son bureau, mais c'est amusant de ne pas le lui dire. Les scientifiques en sont complètement certains. Il y a de l'eau sur Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 múltiple, dependiendo del contexto de la frase. Oui. Très bien. Trois. Futur simple. Te van a venir verbos entre paréntesis. Conjugamos un futur simple. Oui. Probabilité, certitude, incertitude. Va venir frases y nos vas a decir si es probable, si es certero, si es incertaino. Oui. Prisante. Present, passé, futuro. Vas a tener que deducir si la frase que está escrita está en presente, en pasado o en futuro. Está bien fácil. Pero fácil. Oui. Bien. Te va a poner, por ejemplo, lit, lit. Hoy. Hoy yo en presente. Oui. Pero te puede poner hoy yo comí. Oui. Madame, y ahí tenemos que poner el tiempo o hacer la conjugación del verbo. No, seleccionas. Presente, pasado, futuro. Ah, ok. Está bien padre. Très bien. Eh, Sivanta, le demostrati. C'est lui, c'est, ce, c'est, 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 les adverbes avec la terminaison en mot, en mot, en mot, son los fáciles, los que son de femenino y cambian. Oui, solamente los que van de femenino y cambian. Irregulares, no hay. Si hay, les avisamos del examen. Oui. Ah, demandé la permisión que podría ser un poquito más complicado. Quizá no. La imperativa. obligación ante adicciones con C, el imperativo, tienes que conjugar el verbo, te dan la situación. Oye, acuérdense que nada más es tú, es no y es vos. Si vas a tener que poner tónicos, si vas a tener que poner tónicos. Ok, pero están fáciles. Oui. Moi, toi, vous. Por ejemplo, parlez vous. Oui. Très bien. Obligación ante adicciones con C, les van a dar una frase y van a poner si es obligación, si es ante adicción, si es consejo. La place del adjectif es como el ejercicio que hicimos ayer, te dan dos opciones de frase, cuál es la frase correcta. Oui. de Yannet. Los ejercicios que hicieron ayer los subió a Clarum o algo así. No sé. Es la diapositiva ocho, la presentación ocho. No sé. Igual lo puedo checar y si no, la subo en la mañana. Ok. Oui. Très bien. Et l'expression du but, es esta fácil. Je mange pour être sain. J'ai fait l'exercice pour, etc. Pour, par, afin, enfant, pour y par, Alexa. pour, pour et par, pour et par, pour et par, ça, très bien. Les hypothèses, y es todo. Et nada, et nada, et nada, et nada, et nada, mañana presentamos eso y producción escrita. Lleguen temprano porque quizá les tenga una sorpresa. Quizá no. Quizá sí. Eh, entre más temprano, mejor. Bueno, o sea, a las 7, no a las 6.50. Eh, ¿se va? ¿se va? Ok. Très bien. Este examen vale 5, bueno, vale, vale 10 puntos de su calificación. 10 de 100. O sea, no vale tanto. no se estresen tanto. Pero sí, estrésense. ¿Oye? Bueno, ¿y hay que escribir mucho en la producción escrita? ¿O cuánto es? No, son dos ejercicios de 80 palabras. Se parece mucho al que hicimos ayer. A lo mejor es, es aceptar o rechazar una invitación. ¿Oye? César. Très bien. Donc, vous pouvez partir on se voit demain. ¿Oye? Y, ay, se va muy rápido. Eh, pues descansen. O sea, denle un lar leída. Ya hicimos muchos ejercicios. Solamente revisen los que no vimos. O sea, los que no repasamos qué es lo de, demandé la permisión y el imperativo o el tema como que ustedes digan este le tengo más dudas. ¿Oye? Les fue bien en los ejercicios según me contaron porque yo no se los revisé. Confío en ustedes porque nada más estaban mintiendo ustedes mismos, la verdad. Entonces, ejercicio que ustedes digan este tema está bien, no lo estudias. ¿Oye? para los exámenes del lunes no tienes que estudiar nada. ¿Oye? Quizá revisar tu letra de motivación y revisar tu currículum. Fuera de eso, nada. Ah, pero eso es para el oral. Lo olvidé. Eso es para el martes. Martes 13. ¿Ve? Es una leída al currículum y a la carta de motivación. El martes, el lunes, vas a tener una hora de preparación para el examen oral. ¿Ve? Y vas a tener los otros dos exámenes. O sea, terminando los dos exámenes comprensión oral y comprensión escrita, tenemos tiempo de preparación para el examen oral. ¿Ve? Y terminamos el martes. El domingo último día de subir las cosas, de hacer las cosas en mi pal. ¿Ve? Yo el domingo a las seis de la tarde, por ahí a las seis de la tarde, paso las calificaciones a mi, ¿cómo se llama? A mi Excel. Y el lunes, después de comprensión oral y comprensión escrita, después de la clase, cuando están preparándose para el examen oral, les envío su calificación completa sin los quince puntos del examen oral. ¿Ve? El día del examen oral van a ser, cada quien va a tener diez minutos, más o menos, para presentar oral y para revisar calificaciones. No vas a salir de clase sin tener tu calificación de CAC. ¿Ve? ¿Ve? dudas, aclaraciones y quejas y todo eso va a ser el día de tu examen oral. ¿Ok? Si el lunes, bueno, se los voy a explicar el lunes como quiera. Si el lunes yo les envío la línea con todas sus calificaciones, ¿ok? y tienen alguna duda, la revisamos el día del examen oral. ¿Ok? Es para que lo cheques, pienses de que, ah, mira, a lo mejor esto está mal, entonces, ah, bueno, mañana le digo. ¿A salir? ¿Oui? ¿Todo? Très bien. Donc, vous pouvez partir. On se voit demain. Reposez bien. Dormez bien. Mangez très bien. Et on se voit à 19h pile, 19h exact. Oui, pour commencer l'examen. Oui, très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.